bonjour chers élèves donc aujourd'hui on va traiter ou bien on va donner l'introduction concernant le circuit rs premièrement comment on tient un circuit rs donc on met ça sur le montage expérimental on a l'interrupteur k on a deux positions donc si on fait l'interrupteur en position 1 on obtient le circuit rc avec un générateur de tension donc l'objectif de ces circuits c'est de charger le condensateur donc c'est à dire qu'on quand le régime établi de ce circuit donc on voit sur l'interrupteur en position 2 c'est à dire qu'on aussi égale à 1 égale à 2 donc c'est à dire le condensateur j on voit sur l'interrupteur en position k quand on voit sur l'interrupteur en position k on obtient un circuit rl c c'est à dire circuit rl c c'est comme ça d'accord alors les choses qui doit maîtriser pour ce circuit premièrement les conditions initiales les conditions les conditions initiales alors les conditions initiales on a deux conditions plus importants donc premièrement ils fonctionnent plus c'est de 0 égale à zéro d'accord le 6,2 est regardé les gars là eux le condensateur est chargé alors pour ils ont zéro et nous avons égal à zéro car le condensateur est chargé et nos c'est à dire qu'on a l'établissement de courant pour la bobine pour la bobine on peut déduire que que deux arrants égal à six fois fois d'accord ça c'est une condition initiale deuxièmement donc il faut savoir que le circuit rl c donc c'est une siège donc ce siège un siège de quoi des oscillations des oscillations des oscillations des oscillations libre notion même des oscillations c'est à dire toutes les fonctions le courant les tensions la charge d'être a aussi entre deux valeurs maximale et mais les mains ça aussi l'oscillation aussi d'accord il est pour cette année c'est quoi les libres c'est à dire le circuit nous contient le circuit nous contient aucun générateur un générateur sauf l'énergie en magasiné dans le condensateur alors troisième mot donc pour les fonctions pour les fonctions on a fonction q et uc 1 1 pour étudier le circuit rl c il suffit de savoir l'équation différentiel vérifié par q et la solution de du cul du côté bien sûr il a proposé de q 1 etc donc il suffit de déterminer une fonction parmi six fonctions alors quatrième mot les paramètres les paramètres on a cinq paramètres on a r total égale à r plus 10 r on a elle vous visionne d'un dut et eux alors par exemple r total et elle les deux paramètres dans une paramètre alpha égale à rtotal et sur elle ça s'appelle coefficient d'amortissement le coefficient s'appelle le coefficient d'amortissement d'amortissement dans mon tissu amortissement c'est à dire on va voir après l'influence de ce paramètre sur ses fonctions d'accord et elle et c'est donc les deux paramètres c'est elle et c'est déterminer une une ton caractéristique du circuit rl s s'appelle 1 c'est la période or s'appelle la période d'un d'accord alors enfin en clé cinq cinquième mot on part sur les énergies les énergies pour les énergies on a quatre énergies l'énergie égale à un demi cc carré c'est l'énergie électrique emmagasiné par le condensateur bien stocké par le condensateur à l'instant t bien sûr et l'énergie magnétique en il ya un demi elle et et au carré aussi un instantien pour faire attention sont des énergies instantanées et l'énergie totale sa peine énergie total facile énergie total l'énergie total le total est égal à 1 plus 1 alors enfin on a d'énergie dissipée par les fusions alors l'énergie dissipée par les fusions si j j j égale la variation de l'énergie totale entre deux instants alors pour déterminer l'énergie dissipée par les fusions pendant la durée d'état t égale t2 moins t1 donc il faut calculer la différence de neuf temps entre deux instants tiens et t2 alors ça c'est l'énergie dissipée par les fusions donc dans cette vidéo donc on a donné l'introduction générale concernant le cercle lc puis donc dans la deuxième vidéo donc on va traiter seulement le régime périodique le régime périodique de façon de façon ou bien avec une méthode analytique et une méthode énergétique puis donc on va traiter aussi le régime ou bien le phénomène d'amortissement et le phénomène de dissipation de façon analytique et de façon aussi énergétique alors bonne chance s'il y a des questions vous pouvez laisser dans les commentaires et bon chance on va C'est parti.